On a déjà répondu à pas mal de questions concernant le coût des différentes formules d'abonnement au Super Yoga Club à l'aide des équations qu'on a écrites, qui nous disent combien on paye par mois en fonction du nombre de cours auxquels on assiste. Mais je suis quelqu'un de très visuel et je veux être sûr d'avoir vraiment fait le tour de la question avant de dépenser mon argent dans ce club. J'ai donc envie de me représenter visuellement le lien qui existe entre le nombre de cours que je prends et le coût que je paye pour la formule découverte et pour la formule classique. Pour ça, j'ai dessiné un repère avec un axe horizontal et un axe vertical. Sur l'axe horizontal, je vais représenter le nombre de cours auxquels je vais assister. Et l'axe vertical va me permettre de représenter le coût total que je paye chaque mois en fonction du nombre de leçons auxquels j'assiste. Comment ça marche ? Commençons par la formule découverte. On va tracer le lien entre le nombre de cours et le coût. On a un premier point qui nous dit que si j'assiste à aucun cours, je paye 0. Je vais placer ce point ici parce qu'il me dit que quand n vaut 0, quand je suis à 0 sur l'axe des abscisses, l'axe horizontal, je dois être à 0 sur l'axe vertical, celui des ordonnées. Maintenant, j'ai un deuxième point qui me dit que pour un cours, je paye 12 euros. Autrement dit, quand n est égal à 1, quand je vais à 1 cours, mon coût est égal à 12, l'axe vertical doit être sur 12 et l'axe horizontal est sur 1. On peut continuer comme ça. Lorsque n est égal à 2, c est égal à 24, donc mon point est au-dessus du 2 sur l'axe horizontal, sur l'axe des abscisses, et mon point est en face du 24 sur l'axe vertical des ordonnées. Pareil pour 3. 3 cours me donnent 36 euros à payer. On pourrait continuer comme ça autant qu'on voudrait, 4, 5, 6, etc. Mais je pense que déjà, vous voyez apparaître le schéma qui est que ces points qu'on est en train de tracer, ils sont alignés. Je vais essayer de vous aider à vous en rendre compte en traçant du mieux que je peux la droite qui passe par ces points. Et cette ligne, cette droite, nous donne la relation entre n'importe quel nombre de cours auquel on assiste et le coût qu'on paye. En particulier, ça marcherait même pour un nombre de cours qui n'est pas un nombre entier. Bien sûr, il y a plein de clubs de yoga où on est obligé d'assister à des cours entiers, mais ce club, on l'a déjà dit, c'est le Super Yoga Club. Il autorise de prendre des fractions de cours. Donc par exemple, si je n'allais qu'à un demi-cours, ici je pourrais regarder quand j'ai un demi-cours, je croise la ligne. Ici, sur ce point, et le coût serait alors de 6 euros. Si je vais à un demi-cours, je paye 6 euros. Et cette droite traduit toutes les relations entre le nombre de cours auquel je vais et le coût. Et elle traduit cette équation qui dit que le coût total, c'est 12 fois n. Il y aurait une autre manière de voir cette droite. C'est de se dire que si je pars de cette situation où je ne paye rien, et que je vais prendre un cours de yoga, comme un cours coûte 12 euros, je vais payer 12 euros de plus. Donc si je prends un cours de plus que 0, je dois payer 12 euros de plus que ce que je payais avant, c'est-à-dire 0. Mais si j'ai un cours et que je décide d'en prendre un deuxième, si j'augmente d'un cours le nombre de cours que je prends, alors encore une fois, le coût va monter de 12 euros. Et ce processus se répète à chaque fois. Pour chaque cours en plus, pour chaque heure de cours que je prends, je paye 12 euros de plus tout le long de la droite. Et ça nous permet d'avoir une idée de combien est pentue cette droite. Quand j'avance de 1, je dois monter de 12, et c'est ça qui détermine la pente de ma droite. Passons maintenant à la formule classique. Dans la formule classique, pareil, on va vouloir se représenter ce qui se passe. Et on a un premier point qui est que quand je prends 0 cours, je paye 20 euros. Où est-ce que je vais placer ce point ? Eh bien, n est égal à 0, donc je vais me mettre au-dessus du 0 sur la droite horizontale. Et c est égal à 20, donc sur l'axe vertical qui représente le coût, je suis à 20. Mon premier point est ici. Mon point suivant me dit que pour un cours, je paye 28 euros. Donc pour un cours, je vais être en face de 28. C'est à peu près là. J'aurais aussi pu dire que j'ai payé mes 20 que je paye de toute façon. C'est mon abonnement mensuel. Et si je prends un cours de plus, si je me déplace à droite de 1 unité, que je passe de 0 cours à 1 cours, je me déplace verticalement de 8 unités. Je passe de 20 euros à 28 euros. On peut continuer comme ça. Pour 2 cours, je vais passer de 28 euros à 36 euros. 36 euros, c'est ce que je paye. Pour 2 cours, j'ai augmenté de 8 le coût de mon abonnement. Pour 3 cours, je vais payer 44 euros. Ça me place à peu près ici. Et encore une fois, on observe le même comportement que tout à l'heure, à savoir que ces points-là sont alignés. J'ai fait de mon mieux pour vous tracer la droite qui passe par ces 4 points. On peut voir que cette droite est moins pointue. Et ce n'est pas très étonnant, puisque avec cette formule-là, quand je prends un cours de plus, je monte seulement de 8. Tandis qu'avec la formule découverte, pour chaque cours que je prenne de plus, je montais de 12 euros. Je monte donc beaucoup plus avec la formule découverte qu'avec la formule classique. Tout ce qu'on a dit là est déjà très intéressant. Et ça nous permet de voir le lien à chaque fois entre le nombre de cours et le coût qu'on paye. Mais là où ça devient particulièrement excitant, c'est quand on voit que ces deux droites finissent par s'intersecter. C'est-à-dire qu'elles se coupent, elles se rejoignent à un certain endroit. Et pourquoi ça, c'est particulièrement passionnant, et pourquoi ça va nous dire beaucoup, beaucoup de choses sur la formule qu'on va choisir au final, est une question que je vous laisse en suspens pour la prochaine vidéo. Comme ça, vous pouvez y réfléchir un petit peu. Et si vous êtes très pressé, je vous rejoins tout de suite dans la vidéo suivante. Sous-titrage ST' 501